Il y a une île qui a un trou fou fou dans le terreau qui a été fait par des pirates. Hawkeye Land abrite un trésor mystérieux. Sa localisation est largement connue, mais ses secrets restent insaisissables. Situé au large de la côte sud de la Nouvelle-Écosse, au Canada, cette île privée intrigue les générations avec ses mythes anciens et ses théories énigmatiques de pièges mortels. Explorons l'intrigue d'Okeye Land et découvrons les dernières informations de Joe Rogan sur ce mystère. Qu'est-ce qu'Okeye Land ? Hawkeye Land, une enclave mystérieuse murmure des légendes séduisantes d'un trésor caché attirant les aventuriers depuis des siècles. Pourtant, elle garde jalousement ses secrets, repoussant ceux qui osent plonger dans ses profondeurs. Des contes d'artefacts sacrés aux manuscrits shakespeariens perdus, des théories sauvages abondent depuis le XVIIIe siècle. Parmi celles-ci, la légende la plus marquante tourne autour du célèbre pirate, le capitaine Kidd, qui aurait enterré ses richesses là-bas, laissant derrière lui des pièges élaborés et des indices cryptiques pour protéger son butin. Malgré des siècles d'excavation, le trésor de Kidd reste insaisissable. Entre maintenant le célèbre podcaster Joe Rogan, qui a récemment dévoilé des idées intrigantes sur les dernières découvertes d'Okeye Land. Lors de son podcast The Joe Rogan Experience, Joe Rogan s'est plongé dans la quête incessante des pirates pour le trésor et les obstacles auxquels ils sont confrontés. Mais avant d'explorer les révélations de Rogan, revenons aux origines de l'île. En 1795, le jeune Daniel McGenis découvre par hasard une dépression singulière dans la Terre marquée par un chêne orné de symboles mystérieux. Intrigués, Daniel et ses amis ont commencé à creuser, atteignant une profondeur de 10 mètres sans rien trouver de substantiel. Malgré leurs efforts, le puits d'argent, comme il est devenu connu, est resté insaisissable. Au fil des ans, l'attrait d'Okeye Land n'a cessé de croître avec des rumeurs suggérant qu'elle abrite des trésors au-delà de l'imagination. L'émission de télé-réalité The Curse of Okeye Land explore ses mystères, y compris la spéculation selon laquelle l'île pourrait dissimuler les joyaux de la cour de la reine Marie-Antoinette ou les richesses d'un voleur espagnol du XVIe siècle. Cependant, la légende du puits d'argent reste primordiale, attirant d'innombrables chasseurs de trésors, constructeurs et millionnaires. Malgré de nombreuses tentatives, la nature insaisissable du trésor persiste, Jorogan laissant entendre la présence de pièges mortels dispersés sur l'île comme obstacle majeur. Les pièges mortels Il y a une croyance répandue selon laquelle Daniel McGenis et ses amis ont déclenché ces pièges mortels en 1795. Alors que les amis creusaient sur l'île, ils découvrirent des planches de bois dans les puits à des intervalles de 3 mètres, mais leur progression fut brusquement interrompue lorsque le puits fut soudainement rempli d'eau. Il semblait qu'ils avaient déclenché accidentellement un piège mortel souterrain conçu pour protéger le trésor des intrus avec un flux incessant d'eau de mer. Beaucoup de gens pensent que l'emplacement original du puits a depuis été perdu et chaque fois que quelqu'un essaye de creuser profondément, le trou se remplit à nouveau d'eau. Dans son podcast, Jorogan a souligné que l'accès au trésor est désormais devenu de plus en plus difficile en raison des tentatives d'excavation répétées. Ces efforts ont provoqué de nombreux déplacements de terrain et ont entraîné la formation de tunnels remplis d'eau rendant l'accès au trésor du capitaine Kidd apparemment impossible. La quête de la compagnie Onslow Depuis le début du XIXe siècle, les obstacles perfides et les pièges rusés de l'île d'Oke Island ont contrecarré les efforts des chercheurs de trésor. L'effort de la compagnie Onslow en 1804, sous la direction du capitaine David Archibald, a été parmi les premiers et les plus remarquables. Armés de détermination et équipés de pioches et de pelles, ils ont lancé un effort d'excavation ambitieux au Monet-Pitt. À mesure qu'ils creusaient plus profondément, ils rencontraient des couches de troncs de chêne et des matériaux singuliers comme de la fibre de noix de coco tous les trois mètres, laissant entendre les efforts méticuleux des propriétaires originaux du trésor pour dissimuler leur richesse. Malgré les revers et l'absence d'équipements d'excavation avancés, les ouvriers ont persisté en utilisant des techniques innovantes et une résolution inébranlable. Leurs espoirs ont été ravivés lorsqu'à 27 mètres sous la surface du puits, ils ont déterré une tablette de pierre gravée de symboles cryptiques. Cependant, leur excitation a été de courte durée car le puits a commencé à se remplir d'eau, arrêtant leur progression. Indéfectibles, ils ont déplacé leurs efforts vers l'est, creusant un nouveau puits à 4 mètres de distance. Descendant à une profondeur stupéfiante de 33,5 mètres, ils ont cherché à creuser un tunnel vers le Monapit. Pourtant, le désastre a frappé à nouveau lorsque le tunnel a été inondé, menaçant la vie des ouvriers. Échappant de justesse à la mort, la compagnie Onslow a été confrontée à la défaite, contrainte d'abandonner sa quête après deux ans d'excavations épuisantes et d'investissements considérables, laissant le mystère de l'île non résolu. Le secret de la tablette de pierre Bien que la compagnie Onslow n'ait pas réussi dans sa chasse au trésor, elle a emporté avec elle une tablette de pierre portant une inscription cryptique qui a intrigué les experts pendant des années. Diverses tentatives de déchiffrement ont donné des interprétations différentes, l'une suggérant à 2 mètres de profondeur, 2 millions de livres enterrés. Une autre, en 1949, a proposé à 8 mètres de profondeur, 2 millions de livres sont enterrés, suscitant un nouvel intérêt pour le trésor de l'île. Malgré les risques, la légende parle de 7 vies perdues dans la quête du trésor avec déjà 6 revendiquées. Les aventuriers persistent dans leur quête, entraînés par le mystère d'Hokai Land. Théories et spéculations Au fil des ans, Hokai Land a été entouré de spéculations avec des théories sauvages circulant sur des trésors cachés et des reliques anciennes. Parmi ces rumeurs, certaines suggèrent que l'île pourrait détenir les manuscrits perdus de William Shakespeare, censés être protégés par Francis Bacon, qui aurait crypté des indices sur leur emplacement. D'autres affirment que la reine Marie-Antoinette de France aurait caché des bijoux sur l'île pendant la Révolution française, tandis que la tradition maçonnique parle de rituels mystérieux et d'artefacts enterrés. De toutes les histoires, les légendes des pirates-capitaines Kidd et capitaines Barbe Noire enterrant leurs butins sur Hokai Land captivent le plus l'imagination. En 1849, la Toronto Company s'est lancée dans la résolution des mystères de l'île, espérant surpasser les explorateurs précédents. Malgré la découverte de Smith's Cove, ils ont été contrecarrés par des tunnels d'inondations ingénieux protégeant le trésor, laissant intactes les secrets de l'île. Cependant, ce sont les frères Lajina qui ont maintenu vivante la légende. Après avoir acquis une participation dans Hokeyland Tours en 2006, ils se sont lancés dans un voyage à la recherche du trésor qui a captivé l'attention du monde. Depuis le lancement de l'émission de télé-réalité La Malédiction d'Hokeyland en 2014, ils ont ravivé la fascination pour l'île, transformant une curiosité d'enfance en une quête mondiale de réponses. Les frères Lajina ont utilisé la technologie moderne pour explorer les profondeurs énigmatiques d'Hokeyland consacrant un temps et des ressources considérables à dépeindre sa réalité dans leur émission. En collaborant avec des experts en archéologie, en géologie et en ingénierie, ils ont découvert des artefacts intrigants tels que des pièces de monnaie anciennes, des boutons militaires, des restes humains et un superbe broche en grenat. Bien que ces découvertes renforcent la croyance en un trésor enfoui, Joe Rogan offre une nouvelle perspective. Il avance que le célèbre puits d'argent sert de piège mortel pour les chercheurs de trésors avec des pièges mortels complexes et des obstacles conçus pour contrecarrer l'accès aux richesses. Selon Joe, les pirates rusés qui ont caché le trésor ont assuré sa protection avec des pièges si ingénieux que même eux auraient pu avoir du mal à le récupérer. Les lacunes dans la recherche Les premières tentatives d'excavation documentées remontent aux années 1860, des décennies après la découverte initiale de Daniel McGinnis, qui a conduit certains à surnommer l'île « l'île du canular » en raison du manque de preuves de première main. Les récits oraux du XIXe siècle, y compris ceux des compagnies Onslow et Toronto, sont souvent remis en question, des rumeurs suggérant que certaines découvertes pourraient avoir été stratégiquement placées. L'artefact le plus intriguant, une pierre gravée prétendument contenant un indice sur l'emplacement du trésor ajoute une autre couche de mystère. Cependant, le scepticisme entoure son authenticité car il n'a été officiellement documenté qu'en 1862 et son absence des archives historiques soulève des doutes sur sa signification. De plus, la légende d'une malédiction associée à Hawkeye Land, malgré son attrait, est souvent rejetée comme un récit fabriqué pour attirer les chercheurs. Christina Downs, une experte en folklore, conseille la prudence lors de la considération des comptes de malédiction et d'indices cryptiques, notant leur potentiel de manipulation des perceptions. Joe Rogan a exprimé des sentiments similaires, remettant en question la poursuite décennale des frères Lajina du trésor, malgré d'importants investissements et efforts. La vérité. Des recherches récentes menées par l'historienne canadienne Joyce Till et le géologue marin à la retraite Gordon Fader présentent un récit alternatif convaincant. Dans leur livre « Le mystère d'Hawkeye Land résolu », ils proposent qu'Hawkeye Land ait été autrefois le site d'un centre industriel britannique et clandestin au début du XVIIIe siècle. Un examen détaillé des archives historiques les a amenés à conclure que l'île servait de centre de fabrication, notamment dans la production de goudrons et de brais pour enduire les navires. Contrairement à la croyance populaire, Still et Fader affirment qu'il n'y a aucun trésor enfoui sur Hawkeye Land. Ils attribuent le prétendu puits d'argent à une caractéristique géologique et naturelle qui aurait été utilisée comme four à brais par les Britanniques. Les couches de charbon de bois et de mastic découvertes lors des excavations étaient des vestiges de cette activité industrielle. Quant au prétendu piège mortel, il suggère qu'ils sont des occurrences naturelles résultant de la composition géologique de l'île. Charles Barkhouse Charles Barkhouse, un historien chevronné et chercheur de trésor avec plus de deux décennies d'expérience dans la recherche sur Hawkeye Land, a joué un rôle crucial dans le dénouement de ses mystères. En collaborant avec les frères Ladjina sur la malédiction d'Hokkeye Land, la connaissance approfondie de Charles Barkhouse, de l'histoire et de la géographie de l'île en a fait un atout crucial. Ayant grandi près d'Hokkeye Land en Nouvelle-Écosse, Barkhouse s'est plongé dans sa tradition orale et son environnement. Malgré la pléthore de théories entourant Hawkeye Land, Barkhouse croit qu'elles ne doivent pas nécessairement s'exclure mutuellement. Il suggère que bien qu'un trésor puisse en effet être caché sous les rivages sablonneux de l'île, les changements géologiques au fil du temps ont pu l'enterrer encore plus profondément. Barkhouse met en avant les preuves recueillies au fil des siècles, mettant en valeur l'attrait durable du trésor enfoui d'Hokkeye Land. Pourtant, la quête de vérité et de fortune persiste, alimentée par la spéculation et des événements énigmatiques. Pensez-vous qu'un trésor important est réellement enterré sur l'île ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un pouce bleu. Et pour plus de vidéos intéressantes de ce genre, jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501